Déjà, c'était un match assez spectaculaire, je pense, par rapport au nombre de buts marqués, par rapport aussi au scénario en lui-même. Quand vous êtes en capacité de marquer deux buts, il faut être aussi en capacité de garder le résultat, et notamment avant la mi-temps, d'être capable de garder ce 2-0, et on n'a pas su le faire. Donc forcément, déjà de la déception par rapport à ça, on s'est créé quand même pas mal de situations, pas mal d'occasions, on a été plutôt efficace, avec un peu plus de réussite, on aura presque pu rentrer avec trois buts d'avance. Ce n'est pas la première fois que vous dépensez en plusieurs buts, et à la fois, ce n'est pas la première fois que votre attaque... La dernière fois, à domicile, on avait fait 0-0, on avait réussi à régler un petit peu les aspects défensifs sur ces erreurs qui nous coûtaient très très cher, mais on n'avait pas à contrario réussi à marquer. Là, on marque, mais bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre à chaque fois de... On ne pourra pas marquer deux, trois buts, et si derrière, on en encaisse autant. Donc, à l'extérieur à Caen, on avait eu aussi cette problématique-là, où on avait réussi à marquer, et derrière, on avait encaissé jusqu'à la dernière seconde, on s'était fait égaliser. Et d'où cette frustration et cette déception, mais bon, on ne peut pas défendre comme on le fait sur certaines situations. Et là, sur le troisième but qu'on prend, on dégage trois ballons plein axe, ça permet à Auxerre de profiter. Ça, c'est un peu le manque de consensus en match, parce qu'à contrario, la première demi-heure, vous défendez plutôt bien, ils ont le ballon, vous boulez contre le carré, et finalement, ça met votre plongée en place, ou vous arrivez à les prendre en attaque. Ouais, en fait, ils n'ont pas réussi à trouver forcément les solutions, et puis à la moindre opportunité de sortir rapidement de derrière, on a su le faire. Après, il a manqué encore de la justesse technique, autant la première demi-heure était bien, autant le dernier quart d'heure de cette première mi-temps, on a eu beaucoup trop de déchets techniques, trop de ballons perdus, et finalement, on redonnait des musiciens à Auxerre, qui n'étaient pas forcément bien. Mais le fait qu'ils reviennent un petit peu à la marque juste avant la mi-temps, ça les a aussi un petit peu galvaniés. Vous retournez une équipe dont vous aviez mis en avant le potentiel avant la rencontre, c'est plutôt porteur d'espoir pour la suite, ou malheureusement, quand on est dans le tableau, c'est... Non, bien sûr, c'est toujours porteur d'espoir, parce qu'on s'attache toujours au contenu, de ce qu'on peut voir à l'intérieur. Après, franchement, les garçons, ils ne trichent pas, c'est vrai, ils leur manquent de l'expérience, ils manquent de la maturité. Je pense que certains, ils n'ont pas à ce jour encore le niveau de cette division, mais on ne peut pas faire autant d'erreurs, autant d'erreurs. Quand vous venez presque chez un prétendant à la montée, il faut qu'on soit costaud du début à la fin, qu'on soit lucide, qu'on soit concentré, et on a encore des manques, on a beaucoup, beaucoup de manques. Je pense qu'on en est conscient, on le sait, mais on s'accroche, on s'accroche pour essayer de faire tourner, parce que quand vous êtes capable de faire ça à la Baie-des-Champs, je pense qu'il faut être conscient qu'on est capable d'être au niveau et d'être au niveau d'une équipe comme Osser.